Le kiosque de ce mercredi 3 juillet 2024. Alors nous allons analyser, commenter l'actualité avec trois invités ce matin. Nous avons Nico Fay Mbikaï qui sera face à Jean-Claude Moubenga et Andy Moba Boussiakali avec eux. Nous allons donc débattre, analyser, commenter l'actualité du jour en repuie démocratique du Congo. Alors nous avons retenu trois sujets pour ce numéro de kiosque. D'abord il faut retenir que désormais la délivrance de certificats de la nationalité congolaise est soumise à l'avis favorable de l'Agence Nationale des Renseignements et la Direction Générale des Migrations. Ceci ressort du communiqué du ministre de la Justice Constant Moutamba qui nécessite de faire tomber des décisions. Nous allons en parler avec nos invités, les bienfaits de cette décision, le contour de cette décision. C'est avec nos trois invités ce matin dans ce plateau de kiosque. Nous allons encore revenir sur la composition du gouvernement provincial de Kinshasa ainsi qu'il y a de la province de Okatango. Vous les savez certes que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait suspendu la cérémonie de présentation des programmes de ces deux gouverneurs de ces deux provinces. Il les a reçus hier. Nous allons commenter le sujet parce que beaucoup disent que c'est l'ingérence. Tout ça nous allons en parler avec nos invités. Et puis nous allons revenir sur l'affaire Lompadaire après le voyage pour le président de santé du ministre de Finances, l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi en tout cas. On en parle encore. Nous allons commenter ce sujet avec nos trois invités ce matin encore une fois. Merci de nous suivre. Nico Fay, bienvenue. Bonjour estimé. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de CCTV et des rallyes en particulier et ceux des kiosques en particulier. Je vous laisse la primaire de présenter mes co-débataires. Toutefois, je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que ça fait 749 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bounagana. Il faut comprendre que j'ai pris la cité de Bounagana à titre symbolique. Étant donné qu'il n'y a pas que la cité de Bounagana que le régime a abandonné. Et au-delà de Bounagana, il faut comprendre que Bounagana est une cité du territoire de Routchou, qui est déjà aussi abandonné. Il y a une grande partie du territoire de Loubero, il y a une grande partie de Massissi, Niragongo et mes Bounagana. Et puis, à titre symbolique, 749 jours. 164 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé. On ne sait pas quand est-ce que le premier mandat avait pris fin. Étant donné qu'il avait commencé le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans, posez-nous des questions. Comment peut-on assister à une cérémonie le 20 janvier ? Faites le calcul. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les bienfaitaires. J'ai un grand projet d'organiser un colloque avec le politologue pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ceux qui s'étaient passés du 20 au 27. Parce que ce n'était pas une élection, ce n'était pas une nomination, ce n'était pas une cooptation, une hérédité, à la limite même un coup d'État. 679 jours depuis que Jamar Kabound, Jamar Kabound Akabound, est au CEPERKA pour cause d'intolérance du régime. Je n'ai pas fini, Nico, faille. Très vite, très vite, très vite. 93 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo Kinshasa, allemand d'Afrique aujourd'hui, et 6 ans et 3 jours depuis que le régime a fait oublier aux allemands d'Afrique, alors les Congolais, les défilés d'indépendance. C'est fini, Nico, faille. Ça, c'est les rappels du nouveau mandat. Ça a changé, hein. L'autre rappel était autrement. Non, il y a eu Bounaka, là. Merci, Nico, faille. Alors, Jean-Claude Moubenga, bienvenue, bonjour. Bonjour, madame, bonjour à tous ceux qui sont connectés sur CCTV ce matin. C'est la première fois de participer à cette émission que j'ai voyée de loin. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être sur ce plateau avec vous et mes frères qui vont ennuer ensemble avec nous cette émission. Merci. Jean-Claude Andime Boba, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Je l'ai dit en entièreté parce que c'est Andime Boba Boussiakali, parce que c'est mon poste, nous, nous sommes aéros congolais, donc j'aime bien qu'on le dise. Je suis content d'être là parce que je suis en mission. Je vis en Belgique. Je suis là pour des raisons d'affaires et politiques, bien sûr. Et je suis heureux d'être invité en tant que représentant de l'Université Pan-Africaine du Congo à Paris. OK, merci. Alors, j'ai annoncé les sujets tout au début. C'est par rapport à la nouvelle décision du ministère de la Justice à travers un communiqué. Constant Muntamba a indiqué que désormais la délivrance des certificats de nationalité sera soumise à l'avis favorable de l'ANER et de la DGEM. Je reste avec vous, monsieur Andime Boba Boussiakali. C'est quand même une bonne décision. Est-ce qu'on dit que ça doit lutter contre les infiltrations ? Est-ce que l'on sait de ces décisions ? Honnêtement, je suis de ceux qui ont travaillé un peu dans ces secteurs, à l'étranger notamment. Et c'est avoir un... La nationalité n'est pas une place à faire. Donc, pour que le pays soit respecté, on doit identifier toute personne qui prétend ou qui veut avoir notre nationalité. Parce que quand on parle de l'infiltration, ce sont des choses réelles. Donc, j'ai eu l'opportunité ou la grâce de grandir à Goma, à un moment donné. Nous étions bien avec nos amis de l'autre côté. Je suis mongala, mais j'ai vécu à Goma à l'âge de 6 ans ou jusqu'à au moins 2 ou 3 ans. Donc, je me dis, on est bien avec les voisins, mais quand les voisins commencent à prendre des visées et donc hégémoniques dans notre pays, ce sont des choses qu'on peut pas tolérer. En tant que natif, un vrai congolais, je m'insiste jusqu'à ce qu'on sait là. Donc, la décision est bonne. Très bonne même, je dis très bonne. Et efficace pour lutter contre ce problème dont vous faites allusion des infiltrations. Oui, parce que l'ANER a des outils en tant que de spécialiste pour identifier réellement qui sont congolais et qui ne le sont pas. Mais pour avoir un passeport, on passe toujours par l'ANER. Aujourd'hui, il y a des étrangers qui ont des passeports, ils sont passés par l'ANER. Ici, au Congo, pour avoir un passeport, on doit aller au service de l'ANER, au service, tout ça. Mais qu'est-ce qui change maintenant avec ces décisions ? Je vous dirais honnêtement. Aujourd'hui, même des gens de l'ANER sont corrompus. Pour avoir un passeport, moi, j'organise des conférences partout dans le monde. Des fois, j'invite des gens. Il y a même des gens qui ne sont pas congolais, qui ont eu des passeports congolais parce qu'ils ont payé 300 dollars et le dossier a été validé. Mais ça va changer. Il n'y aura plus de corruption cette fois-ci. Nous l'espérons parce que les gens de l'ANER sont des Congolais. Si on leur paye, s'ils ont une bonne rémunération, ils sont motivés, ils ont un bon salaire, ils ne seront pas tentés. Il faut d'abord que le pouvoir en place, l'exécutif puisse bien payer. Ces gens-là font partie. Ce sont des remparts de la République. S'ils ne sont pas payés à l'heure juste valeur, ils sont tentés. Ils ont des charges de famille. C'est ça où les bas blessent. J'exhorte les gouvernants, les responsables de ces services, de bien payer nos fraises et soeurs, nos compatriotes de l'ANER et ils vont faire le travail sans être tentés d'être corrompés. Nico Fay, cette décision. Beaucoup s'interrogent. Il n'y a pas de base de données. Si on veut réellement lutter contre cette infiltration. Est-ce qu'aujourd'hui, passer par l'ANER, la DGM pour avoir les certificats de nationalité est vraiment une mesure efficace pour lutter contre l'infiltration ? Bon. Estimé, j'ai constaté depuis la sortie, la publication de cette histoire du gouvernement, surtout dans le département de la justice, on a constaté beaucoup de décisions qui sont tristes. Prendre une décision est une chose, mais la faire respecter et pour qu'elle soit aussi conforme aux tests, en est aussi une autre. Beaucoup de ministres, quand ils viennent, beaucoup de gouverneurs, beaucoup d'inspecteurs de la police, ils viennent, ils annoncent, on a vu même entendre lui-même aussi, quand il est arrivé, premier voyage, on a retourné les fonds, mais le reste des voyages, plus de 400, des fonds, on ne les retourne plus. Au niveau des inspecteurs provinciaux de la police, qui nous propres, qui nous propres, après ça finit, musique, on prend les baffes des gens, après ça reste. Revenons au ministère de la justice. Vous savez, le seul ministère, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on se rend compte des préjudices que le ministère actuel pose aux Allemands d'Afrique congolais d'alors ? Vous savez, il y a de récurrents de nationalité. Et ici, il faut nuancer. C'est-à-dire, nous, nous n'allons pas chercher la nationalité. C'est différent d'un expatrié qui est à la recherche de la nationalité congolaise. Pour essayer un peu de récaler ce que mon ami a dit, c'est-à-dire, nous, nous n'allons pas chercher la nationalité. Je ne suis pas un Gabonais, je ne suis pas un Djiboutier, je ne suis pas un Népalais pour venir chercher la nationalité congolaise. Mais c'est pour juste attester que je suis de cette nationalité. C'est un droit. Madame, mais, savez-vous qu'il y a des demandes qui ont été faites il y a trois ans, qu'on ne délivre jamais de ces certificats-là ? Trois ans ! Quelqu'un a introduit, il est en ordre, il a rempli toutes les formalités, mais pour arriver à délivrer aussi difficilement. Oui, mais c'est pour vérifier à fond le dossier. Vérifier quoi ? Dès lors que la personne a été reçue, dès lors que la personne est reçue, dépôt, on demande soit la carte de lecteur, soit le passeport. Voici les deux documents demandés. Vous savez, dans votre pays, ici, les conditions dans lesquelles les cartes de lecteur s'obtiennent. Qui du reste la carte de lecteur, madame, n'est-tu pas une carte d'identité ? Précision, détail. Pourquoi je dis cela ? La carte de lecteur n'est pas obligatoire. Tel que vous êtes là, tel que je suis là, tel que les amis sont là, ne sont-ils pas tenus d'avoir la carte de lecteur ? Précision, détail. Je ne peux pas m'en foutre de cette histoire. Non, mais ça fait d'office de carte d'identité. Madame, vous parlez à quelqu'un qui a étudié le temps, qui l'a analysé, qui l'a décortiqué, qui l'a épluché, qui l'a déshabillé et qui l'a pénétré. Vous voulez dire quoi par rapport à cette décision ? J'ai dit ceci. D'abord, quelle différence y aura-t-il étant donné que lorsque la procédure est simplifiée, c'est-à-dire pour obtenir ce certificat, on sort de ce plateau, vous arrivez au ministère, vous avez votre carte d'électeur, vous avez soit un passeport, moyennant, d'ailleurs, cet argent-là, on n'établit jamais la quittance. On n'établit jamais la quittance pour cet argent-là. On vous demande 40 dollars, 50 dollars, selon les humeurs de l'argent que vous rencontrez. Pas de quittance. Mais voyez les montants d'abord, lorsqu'on vous ramène l'accusé de réception, les montants qui étaient écrits. C'est moins que ça que vous avez payé. De deux, cette procédure simplifiée qui s'est faite entre les demandeurs et les ministères des ministères peut vous prendre trois ans. On ne vous les délivre pas. Justement, on a changé des procédures pour mettre de l'ordre. J'ai dit la procédure simple et simplifiée où vous allez directement au ministère et vous tenez les procédures. Vous pouvez passer trois ans qu'on ne vous délivre jamais de cette histoire. A fortiori, avec cette lenteur, cette lourdeur de la dégérante et de la mer et de la dégerme, ça va encore alourdir la procédure. Pour que l'ordre revienne, pour qu'il n'y ait pas de infiltration. Quel ordre, vous venez de le dire, est-ce que dans l'obtention de la carte, parce que même à la dégerme, même à la mer, l'ordre, vous existe seulement les mêmes pièces qui sont opérites de la manière que nous commissons. Je reviens à vous. Jean-Claude Moubinga. C'est-à-dire que, la raison, c'est lutter contre les infiltrations. Mais lorsqu'on sait, comme l'évoque Nico Fay, que même ces étrangers ont déjà des passeports, ont déjà des... des quoi ? Des cartes d'électeur, hein. On a dénoncé avec ces étrangers ce que vraiment... Comment on va faire pour soit déceler, s'assurer, ou soit on doit reprendre encore la procédure pour ceux qui ont déjà cette nationalité, mais qui sont douteux ? Oui, madame, je pense que c'est un problème qui concerne notre administration publique. La RDC a une faiblesse sur le plan de l'exécution des décisions. On n'a pas besoin de continuer à prendre des décisions. On a déjà des décisions qu'on n'arrive pas à appliquer. On doit aussi arriver. Chaque ministre qui arrive pour montrer qu'il se démarque, il essaie un peu de nous narguer avec ce genre de communiqués. Ça ne change rien dans le fond. Le vrai problème, c'est que chaque nation a des autochtones et des étrangers. Les autochtones sont identifiés. Il y a l'ONIP qui doit commencer le travail. Vous voyez, vous avez la carte de l'ONIP. Chaque Congolais doit avoir une carte d'identité. On ne peut pas utiliser cette histoire ici qui est difficile d'ailleurs à identifier. Vous voyez là, même les noms, vous ne pouvez pas voir ça. Alors, dès lors que la population est identifiée, la population est dans la base des données. Obtenir une pièce administrative parce qu'un certificat de nationalité, c'est une pièce administrative pour les nationaux qui ont besoin peut-être de présenter ça au travail ou pour une raison ou une autre. Ça ne devait pas faire cinq minutes. Partout, nous vivons là-bas, vous avez besoin d'un document, vous êtes déjà dans le système. Vous arrivez au service concerné, vous payez les frais, tout est réglementé. Ça ne devait pas être un problème comme le frère dit, trois ans, vous attendez un document. C'est des choses qui ne sont pas correctes. Moi, j'insiste sur le fait que nous avons l'administration, nous avons toutes les lois depuis 1960, tout est là. Notre loi n'est pas respectée, on bafoue. Et qu'est-ce qui dit la loi en cette matière pour obtenir le certificat de nationalité ? Il faudrait-il passer par la commune ? Qu'est-ce qui dit la loi ? C'est la justice qui doit délivrer ça. Tous ces méandres qu'on entend de créés là, le certificat de nationalité, c'est le ministre qui les signe. Oui, c'est le ministre, ce n'est pas déjà, mais cette signature-là, trois ans, deux ans. Merci. Continuez, monsieur Jean-Pierre. Oui, donc il faut seulement que le ministre nous évite la distraction. Il sait très bien la loi, il sait ce qu'il faut. Créer encore tout ça, c'est créer encore d'autres poches. Vous allez à l'année, vous allez à la deuxième, ça va être une catastrophe. Pour moi, il faut seulement lui, s'il est jeune, il est venu avec beaucoup d'ambition, nous le soutenons, nous l'encourageons, qu'il puisse alléger cette procédure-là, qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, la banque ou quelque chose, mais le vrai problème, c'est que les Congolais, aujourd'hui, on ne connaît pas qui est Congolais, qui n'est pas le problème. Qui n'est pas, oui. Comment résoudre alors ce problème ? Parce que même cette démarche est dans le but de résoudre ce problème-là, de connaître qui est vrai, Congolais. Comment résoudre alors ce problème-là ? nous nous disons, ça c'est un amour. Pour avoir, pour passer à l'année de J'aime, vous devez être déjà identifié. On doit vous connaître. dans les cartes d'identité. Vous devez avoir la carte d'identité. On a parlé des corruptions dans cette affaire-là. Vous devez déjà être Congolais. J'ai été pessimé. Il faut nuancer. La carte d'électeur n'est pas la carte d'identité. Non, non, je suis en train de... Il a sa carte d'identité. La carte d'électeur est là. La carte d'identité... Il a sa carte d'identité. On avait entamé la procédure. Il y a quelqu'un qui est en train de vous ? Oui, oui. Non, on a arrêté. On a continué ? Non, bientôt, on va lancer totalement. Bon, si vous dites bientôt... On a que les légers. Mais si vous dites bientôt... J'ai voulu juste donner cette précision pour que le ministre puisse comprendre un peu comment les choses doivent se passer. À l'année, un Rwandais va se présenter là-bas. Ça ne change rien. Avec sa carte d'électeur, avec son passeport. Ça ne change rien. Si on n'a pas encore identifié la personne, savoir qui est son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, son village, son arrière-grand-père. Je suis passé par toutes ces questions-là. Il fallait prouver... Il fallait... Il y a... Et quand vous répondez... Non, mais quand vous posez cette question-là, c'est trop facile, monsieur Jean-Claude. Est-ce qu'il y a des enquêtes derrière ? Est-ce qu'il y a des enquêtes derrière ? Est-ce qu'il y a des enquêtes ? Il y a des enquêtes. Qui peut mener ça ? Ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas dans ce sujet-là. Donc, disons que... Non, nous analysons... Non, non. Nico Fay. Ça veut vous amener à un autre débat sur le NIP, comment le NIP peut être organisé, comment ça va se passer. Non, nous sommes dans le débat. Sinon, nous remettons en cause même cette structure-là. Si vous prenez ces gens, on est... On est... Je suis en train de... Juste en train de répondre. Si, si. Je dis... Si on commence à délivrer les certificats de nationalité parce que quelqu'un est passé par l'ANER et la DGM, tout est biaisé. Ça ne change rien de ce qui se passe maintenant. Les passeports... Il y a les Burkinabés qui ont les passeports congolais. Ils sont passés par ces histoires-là. Alors... Donc, pour moi, il fallait que ça soit d'abord par les Congolais qui sont identifiés, qui sont déjà reconnus. Nous sommes aujourd'hui 120 millions. Il faut que l'identification s'efface. Comme ça, on sait qui est congolais. Quand vous vous présentez même, je ne sais pas, à la banque, vous payez l'argent et vous allez avec les documents-là au ministère de la Justice, peut-être en 48 heures, on vous livre. Voilà. On n'a plus besoin de passer encore à gauche, à droite. On sait que vous êtes congolais. Un angolais ne viendra pas chercher le certificat de nationalité. Voilà. Merci, M. Jean-Claude Moubeta. C'est exclusif aux congolais. Mais par rapport à ce que vous venez de dire là, je tire ma question de vos propos. qu'on vous pose la question, votre père, vos ancêtres, c'est ça, non ? Votre village et tout. Est-ce que c'est là où on ne peut pas relancer ou renforcer le service de chef de rue ? Parce que c'est à l'époque, comme les gens disent. C'est chef de rue, chef de quartier, parce que c'est eux qui sauront qui est vrai congolais, qui a habité là. Alors, c'est vrai, la façon efficace de lutter contre ce problème d'infiltration. Moi, je dirais que c'est un service à exister à l'époque du Zahi, donc disons-le, et il s'est détérioré parce que quand il y a un changement de régime en 1997, en 1997, on l'a dit à Kinkasa, les gens qui nous ont envahis, c'est son mieux propos, je les assume, ont voulu que nos archives soient détruites. Détruites. Parce que ça a l'air avantagé. Parce qu'au Congo, avec les anciens responsables des services de renseignement du pays, donc ils avaient des archives qui permettaient d'identifier jusqu'à peut-être 50 ans en arrière les personnes qui sont nées au Congo. Mais ces archives ont été détruites parce que c'était fait à dessein afin qu'on puisse nous envahir et que tout le monde qui viendra derrière puisse se dire qu'il est congolais, on n'aura pas les éléments pour pouvoir identifier. Mais il n'est pas trop tard parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es né quelque part, il y a toujours des témoins. Il y a des gens qui ont vécu avec toi. Là où j'ai grandi à l'école, j'ai des gens avec qui j'ai étudié qui peuvent attester que j'ai étudié à telle école. Aujourd'hui, je peux dire tout que j'ai été avec Amida Chattu sur le même banc à l'école Masamba. C'est ma voisine. Donc, elle peut affirmer qui ont dit mon voisin à l'école Masamba. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas mentir. Parce que, tu as vu qu'à Kinshasa, j'étais à Goma, j'avais tel voisin, j'étais en Moujimaï, j'avais tel voisin, mon père était à tel endroit. Donc, avec des renseignements pareils, les agents, les renseignements peuvent vérifier votre identité simplement si on les renseigne juste un terminement pour enquêter. Là, il n'y a pas de souci. En tant qu'expert des services de renseignement, ce n'est pas un souci. Pour moi, en 30 jours, entre eux, on peut identifier si les renseignements qu'on ne veut pas. En 30 jours, à partir des témoignages de gens. Oui. C'est ça. En 30 jours, pour une personne, les dossiers ne peuvent être clos. Alors, Nico Fay, je voyais que vous avez un avis contraire. Non, j'ai dit ceci. Et puis, est-ce que vous pensez que non, si nous sommes en train de reculer aujourd'hui, c'est parce que les dirigeants veulent distraire l'opinion avec cette histoire d'infiltration? Non. Est-ce que nous reculons parce qu'il y a cette histoire d'infiltration? Notamment. Pardon? Notamment. En quoi, en quoi l'infiltration empêche les paiements des salaires des gens? Les enjeux et les conseillers en quoi? Les enseignants de Maï Ndombé 3 qui ont trois mois d'affilé avril, mai, juin ne sont pas payés. C'est parce qu'il y a une filtration. Maï Ndombé 3. Pour précision, c'est quel secteur? Maï Ndombé 3. Enseignement. Enseignement. Oui, je comprends, mais c'est dans quelle contrée, disons? Maï Ndombé 3. La province de Maï Ndombé. La province de Maï Ndombé. Vers Ynongo, là-bas. Trois mois d'affilé. Oui. Les enseignants ne sont pas payés. c'est parce qu'il y a l'infiltration. Est-ce qu'on peut se comprendre? Ceux qui ont passé 12 mois d'Allemagne, sans être payé. C'est parce qu'il y a l'infiltration. Ça veut dire qu'on ne doit pas tenir compte de ça parce qu'il y a des impaillements, parce qu'il y a des infiltrations qui ont des mérites. C'est comme ça que vous voulez dire. Il faut éviter parfois, il faut attaquer le vrai problème. Mais il y a plusieurs priorités. Les priorités aujourd'hui, vous pensez que non, c'est l'infiltration qui est à la base des mauvais états de route. Ça en fait partie. Je peux le démontrer. 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 Peut-être que vous sous-estimez ce qu'on appelle l'infiltration. Je ne défends pas le gouvernement, mais je vous dis en tant qu'expert. Quand on parle de l'infiltration, ça ne commence pas aujourd'hui. Il y a des gens... Dites-moi comment l'infiltration empêche les... Permettez-moi. Il est en train de parler. Permettez-moi. Je vais répondre mes minutes. Oui, d'accord. J'ai juste deux minutes. Les gens qui sont infiltrés et font partie des gens qui dilapident l'argent de ces pays, d'une manière ou d'une autre, parce que je n'ai pas assez de temps pour les démontrer, mais je vous dis simplement, si l'infiltration... En même temps qu'on est tenté de trouver des solutions pour d'autres secteurs, mais l'infiltration est importante parce que les gens qui sont infiltrés font que l'argent de ces pays soit transféré ailleurs. J'ai des éléments. Autant convenable, je les brandirai. Là, vous laissez... Nico Frey, vous repriez la parole. Vous laissez déjà entre les lignes. Moi, je pense que tout État, malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État, on travaille pour maintenir les services, tous les services à l'État et les améliorer. Je ne refuse pas qu'on soit sévère dans ce secteur-là, mais de la manière dont on fait croire au peuple que si nous n'avançons pas, si nous sommes incapables de défendre qu'on monte aussi, de restaurer la sécurité et la situation parce qu'il y a une infiltration, c'est là où je dis que non, ce n'est pas correct. Il ne faut pas aussi minimiser. Comme par exemple, on a des généraux qui sont étrangers, ils vont bloquer les services. Citez-moi des généraux que vous avez déjà découvert qu'ils sont étrangers. Découvert. Désolée. C'est un secret d'État. Mon frère, vous parlez comme si vous ne l'avez pas congolais. Non, non. Écoutez, je suis un congolais averti. Pas n'importe quel congolais où on embarque comme un congolais de panurge. La manière dont tu abordes tout ici, c'est avec beaucoup d'énergie. Non. Vous parlez de l'infiltration. Les dirigeants, vous parlez de... Vous remettez en cause l'infiltration. Est-ce que j'ai remis en cause ? Non, mais vous dites qu'elles montrent où l'infiltration est en train de chevaucher avec le paiement des enseignants. Mais ça, je viens de le dire. Est-ce que vous pensez que si ça ne marche pas aujourd'hui, si on recule, si la justice est rendue de la manière qu'elle est rendue, c'est parce qu'il y a une infiltration ? Je ne minimise pas. Tous les services de l'État ont de mettre le sérieux. Mais je vous pose la question. J'ai trouvé un moyen que vous n'avez pas rencontré. Il n'y a pas de multiplicité de services, mais pour signer un certificat, ça peut vous prendre trois ans. A fortiori, ils sont enregistrés d'autres services. Ça prendra combien d'années ? Et quelqu'un en a besoin. Or, aujourd'hui, voilà encore une autre... Quand vous allez aujourd'hui, on vous livre seulement l'acquisition de réception. C'est-à-dire, quand on vous délivre déjà l'acquisition de réception, vous pouvez faire l'acquisition de réception. C'est-à-dire, c'est supposé que non, vous êtes Congolais, on vous a reconnu. Alors, comment justifier que non, ça prendra un procès, on met les enquêtes ? Il faut que l'administration facilite que les ministres ne passent pas leur temps en faisant autre chose pour signer le certificat. Comment ça peut prendre deux ans ? Comment ça peut prendre une année ? Il faut commencer maintenant à courir derrière les gens pour soudoyer encore ces gens-là, pour qu'on signe le certificat. J'ai dit ceci, il faut que les dirigeants arrêtent de disser l'opinion. L'opinion, si on veut faire les choses, avec ce qui existe, il y a une possibilité d'améliorer. L'infiltration n'est pas la cause de mauvais traitements, de salaire. l'infiltration, ce n'empêche pas que les gens qu'on nomme, qu'on ne leur donne pas les frais de déplacement. C'est une cause d'infiltration. On t'enomme au magistrat à Kintasa, on t'envoie à Haru, mais on ne te donne rien. Mais moi, je te demande d'aller à Haru. C'est l'infiltration, ça ? Merci, Dicôme Faye. Alors, la question que beaucoup se posent autour de cette décision, c'est, cette rouge craigne des tracasseries, craigne à ce que ce document puisse devenir encore cher. Est-ce que vous... Mais je venais de le dire ici qu'il faut que les ministres puissent alléger les décisions sont là. Il ne faut pas continuer à multiplier les services et tout ça. Nous avons besoin de voir sa bonne volonté. Il est jeune qu'il nous montre qu'il peut faire les choses autrement. Qu'il peut suivre pour voir du début à la fin comment ça va se passer. Il ne faut pas seulement donner une décision, mais il faut qu'un matin il se réveille. Le réseau d'accompagnement. Oui, il va, par exemple, à l'ANER. Il y a quelques candidats qui ont déjà déposé les dossiers. Oui, à quel niveau ? Ou bien qu'ils sont venus pour... On nous montre comment ils remplissent tout ce qui se passe là, la procédure. Et il va à la deuxième, on nous montre et il dit à la population voilà, à moins d'une heure, l'opération est terminée. Donc, dès que vous passez dans les deux bureaux, là, si on confirme que vous êtes Congolais et tout ça, mais si on vous dit bon, voilà, on va recourir, c'est pas votre quartier, ou bien on va voyager jusqu'à Ilebo pour aller voir, vous êtes des Ilebo, vous êtes Mouchilele, vous êtes ceci, vous êtes Congolais, bon, si l'État a l'argent pour faire ça, c'est pas aussi mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que si la deuxième et tout ça doit vérifier, on ne va pas vérifier ici à Kinshasa où la personne habite, je ne sais pas, au Pullman, qui va témoigner que cette personne-là est Congolais. Il a un passé, il a un vécu. Oui, mais il faut maintenant qu'on puisse aller là où il a vécu pour que 5 personnes, 10 personnes puissent témoigner. C'est là le problème. Il y a des techniques, je vous explique. Dans l'administration de l'État, je gère beaucoup d'étudiants qui sont dans plusieurs domaines de l'État. Où ? Comment ? Où ? Ici ou bien chez vous, là-bas en Belgique ? Mais ce sont des Congolais qui viennent étudier en Belgique. Non, l'administration belge, ne la confondez pas à ceux qui sont ici. Non, les Congolais, c'est mon pays, quand même, même si je viens en Belgique, je suis né ici, j'ai grandi au Congo. C'est un problème. Ne soyez pas, ne soyez pas, ne me taxez pas. Je suis parti en Europe, ça fait peut-être 25 ans. Mais je suis né ici, je suis Congolais et je n'ai pas mis ici à Kinshasa. Donc, quand je dis qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui travaillent dans l'administration congolaise, ici, on fait des études en Belgique, en France, au Maroc, là où j'ai, même en Tunisie, là où j'ai encadré des collègues qui étaient des collègues aujourd'hui qui travaillent, ils sont compétents et ils ont des techniques parce que quand on fait des débats où on fait des conférences, on nous explique comment chacun dans son domaine arrive, on peut identifier une personne, un Congolais, en 30 jours, on peut savoir si Réma tu es congolais ou pas. On te prend juste pendant une demi-heure, on te pose des questions et tu pars. Par qui ? Mais je te dis ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit. Mais, non mais il fait des propositions pour que la personne vous avez des propositions. C'est pas ici où il va vous dire comment ça se fait. Il y a toute une technique dans la matière. C'est ce qu'il veut que vous puissiez comprendre. Tous ces services-là, voient nécessiter des coûts. Mais il y a un budget pour ça. Mais l'État, l'État va s'occuper de ça. Oui ? Quel État va s'occuper de ça ? Ne soyez pas pessimistes, mon frère. Non, je sais, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Non, non, ce n'est pas démesuré. C'est démesuré, mon frère. Ça, c'est normal. L'État, vous n'avez pas l'État de tous les moyens. Demandez-nous qui sommes au Congo qui savons comment cette histoire fonctionne. L'État de tous les moyens, mon frère. S'il vous plaît, alors, oui, mais si on dit, oui, non ? Oui, je disais ceci. Ne soyez pas alarmistes. Je vous comprends, vous êtes dans l'enthousiasme. Mais moi, je vous dis avec le cœur calme et avec une vision positive du pays. Nous savons que ce pays a beaucoup souffert de beaucoup de réalités. Et moi, personnellement, je suis un Congolais qui pleure dans son âme. Parce que j'ai des enfants qui sont français, j'ai des enfants qui sont belges. Mais dans l'air âme, ce sont des Congolais. Je te dis, il y a des jeunes joueurs à Bruxelles. Mon frère. Je t'ai donné l'exemple. Je t'ai donné l'exemple. Non, attends, je t'explique. Je t'explique. Il y a un papier. Non, soyez quand même tolérant. Je vous explique juste une minute. Soyez tolérant, s'il vous plaît. Il a un papier identifié belge. Mais quand on lui dit, où tu vas jouer quand tu seras professionnel ? Il dit, je vais jouer pour les Congolais. Le Congolais. Le nationalisme. Dans son cœur, quand on part dans des marches à Paris, à Bruxelles, on amène les enfants. Alors, ne pense pas, parce que nous, nous sommes en Europe, qu'on n'a pas le cœur avec les gens qui sont ici. C'est du mensonge. Deux fois, peut-être, moi, je dépense beaucoup d'argent pour les gens qui sont ici et que toi qui es sur place. Est-ce que nous avons parlé de ça ? On parle de ça. On parle de l'administration. Alors, c'est pour te dire l'administration... Non, non, ne mélange pas les choses. Parce que vous m'avez taxé que je suis quelqu'un de là-bas. C'est pour te dire que non ? J'ai dit, s'il te plaît, mon frère, peut-être que vous m'avez mal saisi. J'ai dit ceci. La manière que l'administration belge fonctionne, la manière que la administration française fonctionne, elles sont totalement différentes de celles qu'on a ici. Ah, vous avez besoin. Ne donnez pas la réalité française, la réalité belge, par rapport à ce qui se passe ici. Je suis d'accord avec toi. Si elles sont incapables, même dans l'Interland. Est-ce que vous ne pouvez pas être positif que demain, ça peut évoluer, ça peut changer ? C'est ça que nous voulons. Soyons positifs dans notre pays, soyons fiers de ça. Il fait de... Je vais dire que le ministre doit lui-même d'abord faire quelque chose pour que nous on voit que ça évolue parce qu'on sait comment ça fonctionne. Il y a la margouille, il y a les gens qui vont commencer pour soutirer à gauche. Pourquoi le ministre, je suis là, venait à 13 heures. D'abord, les frais de fonctionnement réguliers. des magistrats d'abord. Les frais de fonctionnement réguliers. Nico Fay. Vous embrassez beaucoup de charges. Quand vous multipliez les charges, vous embrassez beaucoup de sujets dans un autre sujet. Merci, merci. Nous voulons... Vous multipliez les charges. Nous voulons d'abord travailler. De l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, M. Jean-Claude. Merci. Nous allons conclure avec ces sujets pour aborder un autre parce que nous courons derrière le temps parce qu'il y a un programme. Alors, il y a un autre sujet qui fait débat. C'est l'affaire Forage, Lampadaire, après le voyage du ministre de Finances en ancien, Nicolas Kazadi pour des soins médicaux alors que les autres qui étaient cités dans cette affaire n'ont pas pu quitter le pays. Oui, ils sont derrière Makala. Alors, on voudrait aussi avoir votre analyse par rapport à cela. Nico Fay. Dans cette histoire... Non, on reste toujours dans le secteur de la justice. Oui, oui. C'est ce que je vous dis. Le régime des Mouroutis et leurs enfants nous ont emmené de problèmes. Depuis qu'ils sont venus, il y a toujours... C'est-à-dire, nous sommes dans un champion cynique des détournements. Yo, il a dit 5 millions. Non, non, il a dit 5 millions. Il a dit 5 millions. Et vous les voyez... Vous les voyez prendre le sens contraire, le sens unique. Bombay et torse. Bombay et torse. Et puis, on vous trouve... Vous qui êtes devant lui-là, on peut même vous cogner. Par celui qui... Par les détourneurs, là. Voyez les trains de vie de cette oligarchie. Les oligarches congolais, aujourd'hui. Voyez les trains de vie par rapport aux trains de vie des autres congolais. Vous allez dire, quand les régimes passaient, il n'y avait pas de détournement. De ces gens ? Qu'est-ce qu'on a trouvé mieux de là ? Ça s'est fait où ? Matata Pognon a détourné quand. Voilà. Matata Pognon. Bucanaloz, d'abord. C'était quand. Il a posé une question. Bucanaloz, en général, 250 millions. Matata lui-même, en tant que premier ministre, n'a pas géré le projet. Non, là, on n'entre pas dans le projet. Il a cité. Il a cité. Il a cité. rame. Ce n'est pas ça, le problème. Vibra, l'issé, le roi, ici, c'est la même chose. S'il vous plaît. Chez vous, là, les finances publiques sont détenues par qui ? Mais qui paye, qui paye, qui paye les argents des rames ? Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que nous disons ? Ce régime, nous avons... Tout mon union, c'est tout le monde. Et puis, vous savez, Nicolas, c'est la pièce maîtresse. C'est lui qui a sorti. Qu'en deviendra-t-il si ça nécessitait une confrontation entre ceux qui sont à Maca, là, et lui qui n'est pas là ? Il est malade, non ? J'ai dit ceci. Parce que ça peut nécessiter... La santé, d'abord. Ça peut nécessiter une... 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 Confrontation. Oui. Comment ça va se passer ? Au moment où vous avez cassé les gens qui n'aiment pas ici, vous avez financé un hôpital moderne. En ce moment-là, on va faire les économies. Mama Yamo, vous allez inaugurer un truc qui n'est pas opérationnel juste là, six mois déjà. Mais c'est lui qui a gagné, non ? On a financé un hôpital moderne. Mais Néanmo, il est malade quand même, un malade qui marche, qui fait tout. Ne pouvait-il pas aller dans l'hôpital moderne qu'ils ont inauguré ? Quelle est cette maladie qui nécessitait seulement les soins à l'étranger ? Mais ce régime... Ah, puis quand vous voyez, je dis... Vous savez, le régime s'est mis dans une situation où... Interdire aussi Nicolas Kazadi de voyager, serrer aussi, empiéter aussi la loi. Pourquoi ? Parce que... Qui peut s'opposer à une position du magistrat ? Le régime lui-même s'est compliqué lui-même. Parce que le ministère public instruit à charge et à décharge. C'est lui qui avait demandé d'enlever les humilités. C'est le même procureur. Mais si le même procureur est-ce qu'il y a la corde ? Et qu'il y a maintenant une décision politique qui s'oppose à une position du procureur. C'est l'anarchie. Mais Moutamba ne peut pas s'intervenir. J'ai dit ceci. Est-ce que Moutamba avait écrit bien que... Parce qu'il faut... Je le conseille une fois. Il embrasse beaucoup de choses. Le ministre peut donner des injonctions au magistrat du parquet et non au juge. Mais, ce n'est pas le ministre qui demande, qui fait la demande d'élever des humilités à l'ensemble national. C'est le procureur. C'est le procureur qui instruit. Là, il y a la problématique du principe de la plume... La plume... La plume... La plume est libre. La plume est serre. C'est-à-dire, bien que le ministre de la Justice peut avoir des injonctions à donner au magistrat, mais dans l'instruction, le magistrat est tenu à l'autorité de la loi. Qu'est-ce que dit la loi ? La loi a dit quoi ? Dès lors que le magistrat ne se rend pas compte qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, les magistrats classent les dossiers. Pourquoi ? La conséquence, c'est quoi ? Si les magistrats arrivent à faire fixer une affaire dont lui-même ne s'est pas assuré de charges, de preuves, il s'est rendu figueter. Devant le tribunal, devant la cour, le procureur est une partie au procès. Au même titre que le prévenu, il sera confronté, et aux avocats, et au tribunal, ou bien à la cour. Vous parlez de la justice ? Oui, ça fait mal, madame. Je vais évoquer un canalogue. Très vite, hein. Vous savez, dans ces pays, depuis le retour de Mobutis et les enfants, les mêmes pratiques sont revenues qu'on voyait à l'époque du Congo, le Saddam Hussein, avec Sonokiri au Chad, où je pouvais avoir un différent avec toi, on t'envoie les militaires, ils te font tout. Madame, j'ai assisté le 25 juin à l'auditorat supérieur d'Ngaliama. Un bailleur plaignant qui s'est plaint contre son locataire pour n'avoir pas payé 12 mois, on tabasse le bailleur plaignant. Qui est tabassé par les militaires ? Non, pas un monsieur qui a débarqué, se présentant comme étant Christian Tiseke. Il prétend ou c'est lui ? Non, parce qu'après l'éducation, ce n'est pas un soir Christian Tiseke. Écoutez d'abord, la scène s'est passée où ? À l'auditorat d'Ngaliama. Il débarque là, il se présente comme étant Christian Tiseke, il tabasse le bailleur plaignant. Et personne n'intervient. On n'intervient pas. La même personne, on la transfère à l'auditorat supérieur. Le bailleur plaignant. La personne appartenant à quelqu'un d'autre. Et la même personne qui s'appelle comme étant Christian Tiseke, dit ? Vous voulez dire quoi par là ? Non, je parle de la justice congolaise. Une parcelle qui est... Parce que vous l'avez vu que non, est-ce que c'est vérifié ? La parcelle se trouve où ? Aveni Ngalangala, numéro 3, Ngaliema, quartier Delvaux. Et on tabasse comme ça. Et puis, on impose un militaire dans la parcelle d'autrui. La justice, l'affaire est prenante pour la justice. La justice ne sait pas agir. Merci. Vous attendez à quelle justice ? Jean-Claude Moubenga, votre analyse aussi par rapport à cette affaire, parce que vous pouvez attendre peut-être que le ministre de la justice puisse intervenir. Niko Faïvet nous donnait des éclaircissements que la décision du procureur, personne n'est payé. C'est celui qui a instruit. Oui, c'est celui qui a instruit. Oui, je pense que dans ce dossier-là, les trois ont été entendus. Contrairement à ce que l'opinion dit, Nicolas Kazadi, Maïka Sena et Roubota ont été entendus tous confrontés devant le procureur. Et c'est là que le procureur demande qu'on puisse prendre les deux, qu'on les amène à Makala et demande à Nicolas de rentrer à la maison. Parce que Nicolas a donné ce qu'il a donné comme élément. Ça, c'est au niveau du procureur. C'est lui qui a vu, qui a posé des questions aux deux. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Il n'y avait pas de réponse. Sur place, oui. Le dossier-là a commencé avec l'ancien ministre Selya Ragouli. Selya Ragouli avait déjà commencé à donner l'argent aux prestataires et aux ministres de Titelle pour ce projet-là. Mais, quand Nicolas est venu, Nicolas a dit, bon, pour que je puisse donner une seconde partie, il faut que je puisse prouver d'abord ce 30% ou combien qui est déjà réalisé. Ces gens-là n'étaient pas en mesure de prouver que le dossier était bloqué à Selya. On n'entra pas dans le fond. Et c'est comme ça que, oui, on n'entre pas dans le fond. Et c'est comme ça que le procureur était obligé de mettre les autres d'abord là-bas et laisser l'autre rentrer chez lui à la maison. Bon. Le truc de la maladie, ça, c'est venu après. Il a demandé. Et le procureur qui a estimé que, bon, il n'y avait pas une fuite en avant. Il n'y avait pas un problème. Il n'y avait pas une fuite en avant. L'hôpital moderne, là où il devait se faire consulter. Donc, il a laissé partir. Donc, c'est lui, c'est le procureur qui a apprécié, qui a trouvé qu'il pouvait partir. On dit Boba, Boussi Akali, votre analyse. Moi, j'estime que tout affaire en justice, quand il est instruit par le respect de la justice, on n'intervient pas parce qu'il est en cours. C'est lui qui a le pouvoir de relaxer ou bien de mettre quelqu'un en observation. C'est un spécialiste en la matière. On peut polémiquer, avoir des propos, peut-être discourtois, parce qu'on estime qu'il est de la même mouvance politique. Moi, je me dis, je ne suis pas de cette classe-là. Moi, je suis un scientifique. Dans mon domaine, je respecte chacun dans sa spécialité. L'instruction est en cours. Nous sommes observateurs. On verra la suite. On estime que la justice est réelle. On verra. Donc, s'il n'y a pas d'équité, on va réagir. Ça a quand même dérangé l'opinion de voir que... Oui, personnellement, je... Certains sont à la prison. Personnellement, j'ai été... Personnellement, je vous dis, sincèrement, ça m'a choqué. Je me dis, mais comment il y a deux poids, deux mesures, personnellement. Mais je ne peux pas juger les magistrats qui a un seul dossier, qui a les éléments en vue devant lui et qui, moi, je n'ai pas. Donc, je reste respectueux. J'ai dit, j'attends à la fin et puis on verra. Oui, oui. Sur ce point-là, peut-être que nous avons parlé même langage, mais nous sommes bien accordés. Mais, je voyais qu'en droit, lorsque je poursuit quelqu'un, ou pour mettre quelqu'un en détention, on voit aussi la gravité des faits je savais que c'est un dossier qui vous parle des millions. Je ne sais pas si chez vous, là-bas, en Belgique ou bien en France, vous pouvez entendre qu'il y a un ministre qui a dilapidé même 5 000 dollars. C'est impossible. Impossible. Ça ne peut pas se faire. C'est un seul. Non. Mais ici, on dit 611 millions. Mais quand l'affaire éclate, j'ai dit, le procureur était en droit de demander, le procureur était en train de détruire à charge ou bien à décharge. mais ce qui fait mal est que ce sont ceux-là qui ont fait la publicité d'un hôpital moderne que tout le monde pouvait se faire soigner ici. On constate que la personne qui cherche, qui introduit la demande d'aller se faire soigner à l'étranger est en bonne santé, marche, peut tout. Mais c'est quelle maladie qui nécessite d'aller seulement à l'étranger au moment où il y a un dossier brûlant ? Maladie interne aussi. J'ai dit ceci. Oui, mais l'État, l'État physique, on a vu des salomons ici sous des choses roulantes. On les a... Il n'y a plus plus de 10 demandes de liberté, de nombre de liberté provisoire. On les a... 10 fois. Mais comment qu'il y a un client qui a un bon de santé qui peut faire tout et qui ça nécessite au moment où ce sont eux qui ont financé ? Il faut parler de l'hôpital général de Mamayemou. On a fait beaucoup de bruit ici. Mamayemou, c'est moderne, moderne. Il n'est pas encore visité, je crois, que les classes supérieures. Quoi ? Est-ce qu'il y a un homme de seringue là-bas ? Il y a des ambitiers. Est-ce qu'il y a un homme de seringue ? Allez au centre financier qui a fait été inauguré. On ne traite pas, il n'y a rien. Il y a une histoire d'un grève, un pays même. Centre financier. Centre financier, il n'y a même... On a été... Les ambitiers qu'on construit. Nos frères, avant de mentir ceux qui viennent de loin, le centre financier, Mamayemou, ont été inaugurés le même jour. Vous vous en doutez, juste après cette émission, à l'hôpital, au Mariano, au centre financier, misérez les athées. Au centre financier, même bien les épaignements. Merci Nico. Vous avez votre réalité, Mais ici, nous sommes dans une histoire. Voilà. Très bien Nico Fay. Alors, on dit Boba, un mot et ce sera la fin. Je suis content de co-débattre avec Nico Patriot. C'est la première fois que je fasse un débat à Kinshasa, comme ça télévisé, j'ai l'habitude de faire à l'extranger. Je crois que je prends la température et il y a des choses que nous devons croire. Moi, personnellement, en tant qu'il est Congolais, je crois que notre pays a du potentiel et les ressources humaines avec, c'est possible qu'on puisse changer et aller de l'avant. Voilà. On doit rester positif en tant que patriote. Restons positifs. Merci Nico Fay. Reste positif Nico Fay. Merci Jean-Claude Moubinga. Merci encore Andy Boba. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à la grande équipe technique. Merci au coach du Doutemont-Thierry. Madame, messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada